Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour notre huitième Delville Academy. Alors, certains d'entre vous nous suivent régulièrement, d'autres nous connaissent peut-être un petit peu moins. Donc, quelques mots sur notre cabinet, Delville Management, cabinet de management de transition, Pure Player. Nous sommes une soixantaine de collaborateurs avec une présence à Paris, à Lyon, Lille, Nantes, Toulouse et Munich. Nous avons un club de décideurs, le club Delville, constitué d'experts qui viennent partager leurs expertises auprès de notre écosystème à travers donc la Delville Academy. Et nous avons le plaisir de recevoir ce matin Nathalie Vallier, qui est bien évidemment membre du club Delville, Nathalie, directeur associé de Rossif, en charge de la practice relations investisseurs, communication financière et ESG. CSRD, passer du discours à l'action. Comment faire de l'exigence de reporting de durabilité un outil pour la réflexion stratégique ? Pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&R, en bas de votre écran. Voilà, écoutez, bienvenue à tous. Et Nathalie, je te laisse la parole. Merci beaucoup Delphine, merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce matin sur ce sujet de la CSRD qui ne vous aura pas échappé ces derniers mois. CSRD, donc ce que je vous propose de faire ce matin, c'est de vous démontrer pourquoi cette nouvelle directive européenne est une opportunité pour l'entreprise de remettre à plat sa stratégie, sa stratégie pour que l'entreprise soit résiliente à cette transformation sociétale qui est en cours. Donc, bon, j'imagine que sur ce webinaire ce matin, il y a des niveaux de connaissance et de maturité assez différents. Donc, pour que tout le monde y trouve son compte, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une présentation assez synthétique en trois temps. Tout d'abord, de vous présenter la philosophie, le contexte, la philosophie, les objectifs de la CSRD. Ensuite, vous montrer comment elle fonctionne. Et puis, dans un troisième temps, vous montrer concrètement au travers d'une norme, comment cela s'applique. Voilà, donc allons-y. Donc, la CSRD, donc Corporate Sustainable Reporting Directive, que vous voyez ici en rouge sur ce schéma, en fait, c'est une directive qui est en plein cœur du Pacte vert européen. Ce n'est pas une réglementation qui tombe comme ça, à part à un moment donné, et qui est là pour créer plus de reporting pour l'entreprise. En fait, c'est une directive qui s'inscrit vraiment pleinement au cœur du plan d'action de la finance durable, qui est lui-même au cœur du Pacte vert européen. Qu'est-ce que c'est que le Pacte vert européen ? Je le rappelle ici. Le Pacte vert européen, c'est l'engagement de l'Europe à faire du continent, le premier continent, atteignant la neutralité climatique. On parle de neutralité climatique et pas de neutralité carbone dans la documentation, pour plusieurs raisons, parce qu'il n'y a pas que le carbone, il y a d'autres gaz à effet de serre, et qu'il y a aussi beaucoup de mécanismes à intégrer pour atteindre cette neutralité des gaz à effet de serre à horizon 2050. Donc, faire du continent européen le premier continent neutre en carbone, c'est vraiment l'objectif de l'Europe. Et au travers de la directive CSRD, il est demandé aux entreprises et aux acteurs financiers, puisqu'elles s'appliquent aux deux, et bien plus de transparence sur la communication de leurs informations extra-financières ou leurs informations de durabilité. Alors, plus de transparence et aussi une volonté d'avoir plus d'homogénéité dans les informations qui sont livrées au sein des rapports, des documents annuels qui font référence. Donc, voilà, c'est une directive de transparence qui est là pour dire ce qu'on fait, qui n'est pas incitative au sens, elle n'oblige pas à faire, mais quand même, vous verrez que dans le nombre d'informations qui est demandée, et bien l'entreprise, en réalité, est tout à fait encouragée à remettre à plat sa stratégie. Donc, qui est concerné par cette directive et selon quel calendrier ? Eh bien, en fait, dès cette année, les entreprises doivent travailler sur leur reporting de durabilité. C'est ainsi qu'on l'appelle, c'est le CSRD, le reporting de durabilité. Les grandes entreprises doivent s'y confronter dès cette année pour une publication en 2025 sur leur compte 2024. Donc, en réalité, les grandes entreprises étaient déjà habituées à cet exercice de communication sur leurs données extra-financières, mais le reporting qu'ils auraient demandé ici est d'une toute autre envergure. On le verra après. Et l'exercice est bien plus profond que ce qu'elles avaient l'habitude de faire dans le cadre de la déclaration de performance extra-financière, qui était la déclinaison française de la loi précédente à la CSRD, qui était la NFRD, la Non-Financial Reporting Disclosure, qui s'appliquait depuis 2017, me semble-t-il. Donc, ce qui est nouveau, c'est que toutes les sociétés cotées sur un marché réglementé en Europe vont devoir se confronter à l'exercice de transparence sur leurs données extra-financières. Et surtout, le périmètre va s'élargir à toutes les sociétés qui remplissent deux des trois critères qui s'affichent à l'écran, c'est-à-dire plus de 250 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 25 millions d'euros de bilan total. Ce sont des seuils qui ont été relevés récemment pour tenir compte de l'inflation. Donc, on parle de plus de 50 000 entreprises en Europe, dont 40 000 environ qui jusqu'à présent n'étaient pas soumises à cet exercice, en particulier des PME, des ETI, qui vont devoir se confronter à ça pour la majorité. Publication 2026 sur les comptes 2025, comme vous voyez sur le graphique de droite. Voilà. Donc, un gros challenge pour ces 40 000 entreprises en Europe. Alors, qu'est-ce qui va vraiment changer avec ce reporting ? Donc, d'abord, et on va revenir sur certaines notions, évidemment, tout au long du webinaire, d'abord, ce reporting, il va demander à l'entreprise d'adopter une vision de double matérialité, c'est-à-dire la double matérialité, c'est à la fois considérer les impacts de l'entreprise sur la société au sens large. Quand je dis la société, c'est l'environnement et les personnes. Donc, considérer ces impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs au regard de l'environnement et des personnes, et d'autre part, considérer ces dépendances par rapport à l'environnement, par rapport aux personnes, c'est-à-dire par rapport à cette transformation, à ces nouveaux enjeux qui apparaissent du fait du dérèglement climatique, principalement. Donc, la CSRD apporte pour structure un cadre normatif d'application obligatoire avec des normes, qu'on appelle les normes ESRS, donc les Open Sustainability Reporting Standards. Donc, ça, c'est tout à fait nouveau. Et donc, les entreprises vont devoir répondre à ces normes. J'y reviendrai tout à l'heure pour expliquer comment ça va se passer. Mais, toutes les entreprises devront se référer à ces normes qui, elles-mêmes, contiennent des points d'information très précis. Et tout ça pour rendre l'information plus homogène, plus comparable, pour que, en particulier, les utilisateurs de l'information et, au premier rang desquels, les investisseurs puissent allouer les fonds en connaissance de la transformation ou de la gestion que l'entreprise opère par rapport à ces endroits. Le périmètre d'application est aussi tout à fait élargi. On parle de la chaîne de valeur de l'entreprise. Chaîne de valeur, c'est amont, donc de la fabrication, de l'extraction même de la matière première jusqu'à la fin de vie du produit. Donc, l'entreprise est responsable de son impact tout au long de la chaîne de valeur et à elle de montrer qu'elle s'entoure de toutes les précautions, de toute la vigilance qui convient pour s'assurer qu'elle ne crée pas d'impact grave sur sa chaîne de valeur si elle est sur sa chaîne de valeur. Ce qu'on demande ensuite à l'entreprise dans le cadre de cette CSRD, c'est de se projeter dans une trajectoire. Trajectoire d'amélioration de son impact, de diminution de son impact négatif et d'augmentation de son impact positif et puis aussi une trajectoire de résilience par rapport au changement en cours à court, moyen et long terme. Donc, l'entreprise va devoir dessiner, poser des jalons pour présenter sa trajectoire de durabilité. Ça, c'est nouveau. Avec la DPEF, on regardait le passé, ce qu'elle est fait l'entreprise. On livrait les informations qui nous semblaient intéressantes à livrer et qui n'étaient pas toujours des informations matérielles. Avec la CSRD, on est vraiment sur un cadre beaucoup plus concret, matériel par rapport au business model. La vérification obligatoire de l'information par un commissaire au compte ou un organisme tiers-indépendant. Alors, toute cette information au même titre que l'information financière puisque l'objectif, c'est vraiment de porter, de mettre au même niveau de qualité l'information extra-financière par rapport à l'information financière. Donc, dans un premier temps, les organismes et les investisseurs vérifieront avec un niveau d'assurance modéré et assez rapidement, l'idée, c'est de monter sur un niveau d'assurance plus fort. n'en commencera par une assurance modérée. ce qu'on voit se dessiner, c'est une grande majorité de commissaires au compte s'emparent de ce sujet actuellement et se forment d'ailleurs avec 90 heures de formation assidue sur ces normes et puis d'autres organismes tiers-indépendants. Cette notion d'indépendance est absolument capitale. s'outille aussi pour être en mesure de certifier ces rapports. Le rapport de durabilité sera partie intégrante du rapport de gestion. Comme vous savez, le rapport de gestion est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires. Donc, il sera partie intégrante du rapport de gestion et il fera aussi l'objet d'un balisage pour ceux qui sont familiarisés avec les documents d'enregistrement universels actuels. Il fera l'objet d'un balisage qui permettra donc à ceux qui recherchent l'information au premier rang duquel à niveau les investisseurs d'aller chercher facilement ce qu'ils cherchent. Donc, c'est quand même une évolution vraiment très forte du reporting extra-financier qui est proposée avec cette nouvelle directive CSRD. Alors, si on revient sur la pierre angulaire de cette CSRD comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le principe de dématérialité. Tout à fait nouveau, l'entreprise va devoir considérer, va devoir adopter une double lunette et considérer à la fois ses impacts sur l'environnement et les personnes. C'est ce qu'on va appeler la matérialité d'impact. Eh bien, la matérialité in, out, c'est aussi en ces termes-là qu'on l'exprime. Et de l'autre côté, quelles sont ses dépendances par rapport à l'environnement et aux personnes, c'est ce qu'on appelle la matérialité financière, out, in. Voilà. Alors, cette matérialité financière, elle est, en fait, aujourd'hui, c'est la matérialité qui est déjà en réalité appliquée par les entreprises parce qu'elles doivent évidemment considérer leurs risques et voir quels seront les impacts financiers derrière, aussi bien en termes de bilan, de compte de résultat ou de cash flow. Donc, c'est un exercice qu'il y aurait déjà demandé. Simplement, ici, il va être vraiment approfondi par rapport à ces nouvelles normes. et ce qui est tout à fait nouveau pour le continent européen parce que, comme vous l'avez sans doute compris, pour l'autre côté de l'Atlantique, la vision n'est pas la même et on regarde la matérialité financière principalement. En Europe, on intègre la matérialité d'impact et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'on cherche à évaluer les externalités négatives de l'entreprise et à inscrire ces externalités dans une trajectoire de réduction d'impact. Et on va regarder ça, comme je vous l'ai dit juste avant, sur toute la chaîne de valeur à mon aval. Et donc, on va aller chercher de l'information auprès de ses fournisseurs de rang 1, de rang 2, le plus loin possible et on va aussi aller s'assurer de la fin de vie de son produit auprès de son client. Voilà pour ce principe de double matérialité qui est absolument crucial et qui fait aujourd'hui la différence avec les États-Unis qui n'ont pas du tout la même la même disant. En Europe, on pense vraiment que la résilience de l'entreprise, sa pérennité, sa capacité à créer de la valeur pour le futur, elle passe à la fois par une réduction de ses impacts et donc par sa responsabilité en termes d'impact et aussi par sa capacité à gérer ses dépendances sur le long terme. Voilà. Donc, la double matérialité, c'est donc son analyse est absolument essentielle, inconcournable dans le cadre de la CSRB. C'est l'analyse qui va guider tout le reporting de durabilité, sa représentation graphique comme elle est présentée ici n'est pas en revanche obligatoire. Elle est beaucoup plus facile à lire, je trouve que lire un graphique comme ça avec une hiérarchisation des impacts comme on peut le voir à droite, c'est plus facile mais néanmoins c'est un exercice qui nécessite énormément de moyens, de temps. Il faut aller consulter l'ensemble des parties prenantes, ça c'est quelque chose qui est absolument aussi fondamental et aller consulter les parties prenantes, ça veut dire déjà être capable de les identifier et puis ensuite être capable de mener un dialogue avec elles qui permettra de s'approprier en fait leur vue sur l'activité, la stratégie de l'entreprise et intégrer ces vues en rapport à l'analyse de matérialité qu'on mène. Donc, toutes les entreprises ne peuvent pas forcément faire cet exercice graphique rapidement, en revanche, ce qui est demandé c'est d'expliquer comment cette analyse de vues de matérialité a été menée. Donc, quand on regarde le graphique de gauche, c'est la matérialité classique, c'est-à-dire que jusqu'à présent les entreprises présentaient leurs enjeux matériels de cette façon-là, c'est-à-dire sur l'axe des affiches, quelle était l'importance de l'enjeu pour l'entreprise et sur l'axe des ordonnées, quelle était l'importance de l'enjeu pour les parties prenantes. Avec la CSRD, les parties prenantes sont au cœur du processus, elles sont plus sur l'axe des ordonnées et ce processus, il est bien basé sur deux jambes, à la fois la matérialité financière, donc le out-in, l'impact de l'environnement des hommes sur l'activité de l'entreprise et en ordonnée, la matérialité d'impact de l'entreprise sur l'environnement et les hommes. Alors, si on rentre un petit peu maintenant dans la logique de ce reporting, c'est un reporting qui vise la transparence, vous l'avez compris, je l'ai dit, en introduction, et qui est donc basé sur 12 normes standards qui doivent toutes être passées au peigne fin et avec une norme obligatoire à l'intérieur qui est la norme SRS-D qui concerne les informations générales appliquées. C'est une norme qui s'impose à toutes les entreprises. Donc, vous avez dix normes thématiques, cinq normes sur les aspects environnementaux, quatre normes sur les aspects sociaux, une norme sur la gouvernance et quand on parle de gouvernance dans le cadre de la CSRD, on parle de la conduite des affaires, sachant que l'ensemble des informations qui concernent la gouvernance, on pourrait penser que la gouvernance ici est un peu le parent pauvre. Non, la gouvernance n'est pas le parent pauvre, la gouvernance c'est le maire de la guerre et en fait l'ensemble des informations qui sont demandées sur la gouvernance le sont dans le cadre de l'ESRS 2. Alors, comment cela se passe-t-il ? douze normes standards à ce stade qui sont applicables pour toutes les entreprises et tous secteurs. À venir en 2024, des normes sectorielles qui vont venir affiner certains aspects sectoriels et ensuite des normes et d'informations spécifiques en fait à l'entreprise par rapport à la matérialité. Il y a, vous pouvez avoir dans votre entreprise des enjeux tout à fait matériels qui ne sont pas listés dans le cadre des normes parce qu'ils sont tout à fait spécifiques à la façon dont vous conduisez vos affaires, à la façon de gérer votre business model. Donc, chaque norme va faire l'objet pour l'entreprise d'un passage au prix de la double matérialité. Donc, l'entreprise va devoir regarder chaque norme et s'interroger sur la matérialité, sa matérialité par rapport aux activités de l'entreprise. Donc, si on prend l'exemple de la première, on verra dans les détails ensuite, la norme climat, le climat, et bien moi, pour mon entreprise, est-ce que c'est matériel ? Est-ce que c'est matériel par rapport à mes impacts ? Est-ce que c'est matériel par rapport aux risques et aux opportunités que cela pourrait représenter, c'est-à-dire par rapport à mes dépendances ? L'un ou l'autre ou les deux ? Et si oui, je dois répondre à l'ensemble des points, donc aux data requirements qui me sont demandés dans le cadre de la norme. Ces data requirements, il faudra aussi les passer au peigne fin pour voir si l'information qui est demandée au titre de la norme fait sens ou pas pour l'entreprise. Il se peut très bien qu'au sein d'une norme matérielle, on vous demande un indicateur qui, au niveau de l'information demandée, n'est pas matériel. Donc, dans ce cas, vous pourrez ne pas y répondre. Mais il faudra quand même regarder l'ensemble des points et se situer par rapport à ça. et puis chaque data requirement correspond à un ensemble de sous-points qui sont aussi demandés et qu'il faudra donc considérer par rapport à la matérialité de l'information qui est demandée. Voilà, donc c'est un très, très gros exercice mais en même temps extrêmement structurant parce qu'on sait sur quoi on est attendu et donc les entreprises vont devoir considérer ces normes et à chaque fois ce qui va ce qui fait la logique on va le voir derrière de chaque norme c'est ce que j'ai mis en haut sur le graphique c'est on va regarder les aspects pour chaque norme à chaque fois au niveau des data on va vous demander des informations sur la gouvernance sur la stratégie le business model et sur les impacts risques et opportunités donc ça ça va être valable à l'intérieur de chaque norme de chaque data de chaque norme et les data requirements seront construits par rapport à ça et donc c'est en cela que la CSRD est très intéressante et vraiment une opportunité pour l'entreprise de disposer d'un ensemble d'éléments pour sa réflexion stratégique des éléments extrêmement structurants et s'interroger vraiment sur ses impacts et ses dépendances donc si on va un petit peu plus loin pour regarder la logique de chaque norme c'est ce que je viens de vous dire donc à chaque fois on entre par la matérialité des risques des opportunités et des impacts ça c'est vraiment la porte d'entrée donc l'analyse de double matérialité à nouveau est absolument fondamentale et une fois que ces enjeux matériels ont été identifiés et bien à l'intérieur de chaque norme vous allez retrouver cette logique qui est présentée ici en entonnoir c'est-à-dire qu'on va vous demander quelles sont vos politiques pour gérer cet enjeu quelles actions vous avez mis en place avec quelles ressources quel objectif vous vous fixez dans le cadre d'une trajectoire d'amélioration et quels sont les indicateurs de mesure à chaque fois dans chaque norme il y aura cette logique-là et donc on voit bien ici qu'on touche de très très près à la gouvernance de l'entreprise quand on parle évidemment de politique comment savoir si l'enjeu est matériel ou pas donc l'organisme qui l'EFRAG donc l'organisme européen qui est à la manœuvre sur l'élaboration de ces normes a publié récemment un guide sur l'évaluation de la matérialité je vous invite à regarder sur le site de l'EFRAG toute l'information se trouve sur le site de l'EFRAG alors bien sûr il y a du volume mais vous pouvez trouver tout ce que vous cherchez sur la CSRD sur le site de l'EFRAG normes par normes donc la matérialité d'impact qu'est-ce qu'on va regarder on va regarder déjà si l'impact il est positif ou négatif si l'effet est avéré ou potentiel qu'elle va être quelle pourrait être la gravité de l'impact donc son importance son étendue le caractère de remédierabilité et puis la probabilité d'occurrence donc c'est ça qu'on va regarder en termes d'impact et du côté dépendance on va regarder de la même façon si l'enjeu est positif ou négatif pour l'entreprise parce que rapprochons-le la transition massive à saisir pour rapprocher l'entreprise et quel pourrait être l'importance des effets financiers pour l'entreprise que ce soit en termes de bilan de temps de résultat ou de clôture et quelles fréquences voilà comment la matérialité va devoir s'appliquer alors ESRS E1 c'est la norme que j'ai choisie parce que c'est la norme qui m'a c'est la norme que j'ai choisi de vous exposer ce matin pas dans un grand niveau de détail mais quand même voilà vous avez à l'écran ce que demande concrètement la norme ESRS E1 sur le changement climatique et cette norme-là c'est la seule pour laquelle l'entreprise devra justifier le fait qu'elle ne serait pas matérielle pour elle pourquoi parce que en réalité on l'a compris les changements climatiques impactera d'une façon ou d'une autre toutes les entreprises quelle que soit leur taille quel que soit leur secteur on ne peut pas viser pour le continent une neutralité climatique 2050 sans repenser totalement son business modèle le monde en 2050 s'il est décarboné comme on le souhaite et comme on s'est engagé et comme on y travaille le monde ne sera plus le même et donc l'entreprise qui n'a pas aujourd'hui compris ceci elle prend vraiment des risques des risques de durabilité des risques sur la pérennité de ces décès d'activité donc la norme climat dans la dans la CSRD voilà ce qu'elle demande comme je vous l'ai présenté tout à l'heure donc elle demande sur les aspects de gouvernance des éléments qui sont relatifs à la rémunération à l'incentive des dirigeants sur l'atteinte des objectifs climatiques elle demande des informations sur la stratégie des entreprises par rapport à l'enjeu climatique elle demande des informations sur les risques les opportunités les impacts par rapport aux dérèglements climatiques et des 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 motrices donc c'est comme ça qu'elle est présentée dans la dans les textes alors bien sûr on va regarder un petit peu ce que ça signifie en d'autres termes en d'autres termes voilà ce que ça signifie on le remet en en bon français et et qu'on essaye d'y travailler donc en termes de gouvernance la norme nous demande d'expliquer comment le climat est pris en compte dans la rémunération du conseil de l'administration et de la directive donc on a des objectifs chiffrés qui sont pertinents qui sont à la hauteur de la trajectoire qu'on se dessine tant en termes d'impact que de dépendance ensuite on va regarder quelle est la stratégie de l'entreprise par rapport à ce nouvel enjeu et en particulier ce que va demander la norme c'est est-ce que le modèle économique de l'entreprise est compatible avec la limitation du réchauffement climatique à plus l'objet de l'accord de Paris et allant plus loin est-ce que ce modèle économique il est compatible avec l'objectif de neutralité carbone européen à 2050 et d'expliquer quels sont les risques physiques auxquels l'entreprise peut être confrontée on sait très bien que dans les années à venir il va y avoir de plus en plus d'événements climatiques importants que la fréquence des événements va augmenter que la violence des événements va augmenter et que donc il va y avoir des impacts aussi bien sur les actifs de l'entreprise que ce soit les usines que ce soit les hommes quand vous êtes on l'a déjà vu plusieurs fois quand les températures atteignent des niveaux insupportables quand c'est la canicule les hommes peuvent avoir du mal à se rendre sur leur lieu de travail à travailler des journées longues donc il faut décaler les horaires de travail quand vous avez des problèmes de stress hydrique qui sont liés accentués par le réchauffement climatique et bien vous pouvez avoir aussi un impact sur vos activités industrielles si vous avez plus d'eau ou des restrictions d'eau dans certains endroits à certains moments il y aura un impact sur les capacités à produire donc c'est tout ça qu'on va vous demander d'essayer d'évaluer avec des outils donc il y a des outils qui existent pour mesurer sa dépendance et ses risques par rapport au changement climatique on parle de risque physique mais on ne parle pas que de risque physique on parle également de risque de transition et le risque de transition c'est quoi c'est le risque que la réglementation se durcisse pendant cette période de transition et que donc les contraintes soient de plus en plus fortes y compris des taxes des contraintes financières qui viendront un petit peu perturber l'équilibre économique et donc tout ça l'entreprise est censée est censée l'anticiper et encore une fois il y a des moyens pour le faire quelles sont les opportunités aussi qui sont liées au climat il peut y avoir des opportunités à saisir et quels sont les effets financiers potentiels des risques et opportunités liées au climat ça c'est 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 quelque chose qui aura difficile à évaluer et qui d'ailleurs n'est pas demandé pour la première année des publications ensuite donc on demandera quels sont les impacts risques et opportunités de l'entreprise donc la façon la meilleure façon de faire c'est le terme des scénarios et là encore on a des outils qui nous permettent de les faire et la CSRD nous demande quels sont les outils que nous avons utilisés pour évaluer nos risques physiques et de transition donc typiquement ce qu'on va demander c'est si le réchauffement climatique si on atteint notre objectif de réchauffement climatique à plus 1,5 degré et bien qu'est-ce que cela signifie pour l'entreprise quel est le scénario pour les activités de l'entreprise et si nous ne sommes pas à 1,5 mais si nous sommes à 1,7 ou à 1,71 ou à 1,72 ou à 2 degrés on choisit son niveau de température et on élabore le scénario qui convient pour voir quels seraient les impacts sur les activités de l'entreprise donc la norme va demander à l'entreprise de porter à la connaissance des lecteurs les scénarios qu'elle a effectués et selon quelles hypothèses et puis une fois qu'elle a ou qu'elle a fait ses scénarios bien évidemment on lui demande de communiquer son plan d'action qui m'a et là j'insiste sur les deux jambes un plan d'action qui m'a il se fait à la fois en matière d'atteignation d'impact c'est-à-dire de réduction massive des émissions de gaz et de gaz mais aussi en termes d'adaptation du business model à ses risques et de transition pardon Nathalie je te coupe parfois on ne t'entend pas très distinctement si tu peux te rapprocher peut-être de ton micro excuse-moi oui tu fais bien désolé j'ai un rapprocher tout le tour de mon écran voilà j'espère que vous que vous m'avez entendue donc sur les impacts risques opportunités et ensuite donc quels sont les indicateurs et objectifs que l'entreprise se fixe pour respecter sa trajectoire donc sur les scopes 1, 2 et 3 vous êtes sans doute familiarisés avec l'objectif de réduction de l'émission de gaz et de gaz c'est fixe et qu'elle décrive précisément quels sont les leviers de décarbonation donc vous voyez que la norme est très 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 exigeante demande énormément d'informations sur les plans d'atténuation et d'adaptation de l'entreprise avec à chaque fois cette logique de gouvernance stratégie impact risque opportunité indicateurs objectifs valables pour toutes les normes donc par exemple la norme SRS E1 c'est 9 disclosure requirements donc qui sont listés sur la colonne de gauche et puis ces 220 data points sont alors pas tous listés j'ai coupé le tableau listés à droite donc beaucoup de narratifs pas que du quantitatif on vous demande d'expliquer de justifier vos politiques vos choix et au total donc sur l'ensemble des normes on a environ 1200 data points mais il ne faut pas être effrayé par rapport à ça moi je suis convaincue que cet exercice sera progressif et que l'important c'est de le faire méthodiquement et avec ce souci de regarder la matérialité les enjeux matériels et ça c'est un gros 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 travail que les équipes que la gouvernance doit impulser bien sûr et que les équipes opérationnelles doivent prendre en charge donc on en arrive au dernier au dernier slide pour après discuter si vous avez des questions donc ce que je voulais vous faire ce matin c'était vous vous démontrer au travers de la présentation de la CSRD de ses noselons principales de doublée matérialité de chaînes de valeur d'horizon de temps vous démontrer que en fait cette CSRD est une vraie opportunité stratégique pour l'entreprise et pas juste un tick the box il n'y a aucun intérêt pour l'entreprise à faire cet exercice en mode tick the box parce que cette directive encore une fois elle a été conçue pour la transparence de l'information qui est donnée par les entreprises mais surtout pour inciter les entreprises à considérer la durabilité de leurs activités elle a vraiment été conçue pour ça et pour aider les investisseurs à diriger les flux vers des activités plus durables plus soutenables plus responsables donc vraiment il faut le voir comme ça et pas juste comme une usine à gaz avec 1200 data points potentiellement à cocher c'est pas ça c'est pas ça qui est demandé et encore une fois la qualité de l'information va vraiment être très 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 importante donc peut-être est-ce que les données aujourd'hui sont difficiles à obtenir je pense qu'on n'y arrivera pas avant deux trois ans moi je suis convaincue que l'exercice il doit être débuté rapidement sérieusement et que si on n'a pas tout tout de suite c'est pas grave on peut l'expliquer l'important c'est de se mettre en marche et de se poser aujourd'hui les bonnes questions grâce à cette à cette srd donc comment faire c'était notre question de départ évidemment ça passe par une gouvernance convaincue donc un conseil d'administration qui est formé à ces enjeux-là qui est en capacité de les comprendre en capacité de challenger la direction générale quand elle vient présenter son plan et de poser les bonnes questions sans gouvernance convaincue il n'y a pas de processus de transformation possible donc ça c'est vraiment absolument fondamental que la gouvernance impulse ce processus de transformation le deuxième point très important c'est l'organisation et la mobilisation interne bien sûr autour de la raison d'être et du sens c'est vraiment l'opportunité pour l'entreprise pour son management de rallier les forces autour d'un projet qui fait sens qui est durable et on le voit bien aujourd'hui les entreprises ont bien compris le défi en termes de recrutement et de fidélisation de leurs ressources donc c'est très important parce que toute l'information qu'il va falloir aller chercher dans le cadre de la CSRD elle va venir du terrain et chaque fonction opérationnelle aura sa vision précise pointue à apporter par rapport à l'information qui est demandée donc ça c'est absolument crucial de mettre en place la bonne organisation et de pouvoir mobiliser en interne autour de ce projet de transformation le troisième point c'est une approche pragmatique progressive évolutive ne pas vouloir tout bien faire tout de suite mais s'engager dans ce processus et se dire bah voilà ok j'ai peut-être pas toutes les données sur cet enjeu là comme je voudrais je peux pas remplir tous les data points de la CSRD mais c'est pas grave je commence j'y travaille avec mes équipes et puis ce qu'on ne fait pas aujourd'hui on pourra mieux le faire demain voilà mais l'important c'est vraiment de travailler sur cette transformation et bien sûr de créer les espaces de dialogue parce que le temps est court pour agir et que il vaut mieux il vaut mieux s'être assuré de l'adhésion des parties prenantes aux nouveaux projets stratégiques donc de s'assurer qu'on sait bien approprier leur vue qu'on peut créer des espaces de dialogue et c'est vrai avec les parties prenantes internes avec les parties prenantes sur la chaîne de valeur de l'entreprise mais c'est vrai aussi avec les parties prenantes au sens large c'est-à-dire la société au sens large et dont les ONG et autres autorités publiques donc le reporting de durabilité c'est une opportunité pour réinventer son business model et c'est comme ça qu'il faut le voir et c'est ça que je voulais vous présenter ce matin en vous montrant le niveau d'informations qui étaient demandées par l'entreprise et maintenant je peux essayer de répondre à vos questions alors merci beaucoup Nathalie effectivement on a quelques questions qui nous parviennent donc là je laisse la parole à notre Nathalie responsable marketing bonjour à tous merci Nathalie pour cette présentation très riche alors effectivement on a quelques questions l'une des questions est la suivante qui sera en charge de la rédaction du rapport de durabilité selon vous le DAF ou la direction de la communication alors en réalité alors la rédaction la rédaction c'est à la fin de l'exercice donc ce qui va compter en fait c'est comment on va travailler en amont de la rédaction et effectivement aujourd'hui la question est tout à fait pertinente direction du développement durable et direction financière doivent travailler main dans la main puisque au bout du compte il s'agira d'apprécier la performance globale de l'entreprise et que toutes les décisions qui seront prises en matière de gestion des impacts et des dépendances auront une conséquence financière donc évidemment les deux directions doivent travailler main dans la main après au niveau de la rédaction je dirais que c'est propre à chaque à chaque organisation souvent souvent l'URD de mon expérience est donc piloté par un groupe de travail avec quelqu'un qui tient la plume et qui va chercher l'information auprès des différentes directions concernées le rapport de durabilité il sera écrit de la même façon par une personne qui vient de la RSE ou une personne qui vient de la finance peu importe j'ai envie de dire à partir du moment où ces deux mondes là sont complètement alignés et se comprennent bien en fait et aujourd'hui on voit qu'il y a des personnes de direction financière qui rejoignent les directions du développement durable pour apporter justement pour éclairer un petit peu apporter l'avis financier et puis inversement des gens du développement durable qui viennent en finance aussi pour expliquer pour expliquer les choses donc ça ce sera propre à chaque à chaque entreprise à chaque organisation d'accord merci beaucoup Nathalie une autre question mais qui rejoint peut-être un petit peu celle qui vient d'être posée quels profils vont être les plus demandés pour le reporting de durabilité des profils plutôt terrain finance ou des spécialistes de la question alors on voit qu'on recrute beaucoup aujourd'hui il y a énormément d'offres d'emploi par rapport à l'exercice qui est demandé et je pense qu'en fait il va y avoir besoin de compétences un peu partout il va y avoir besoin de compétences évidemment sur la réflexion la capacité à piloter donc au niveau du COMEX avoir des directeurs de développement durable ou des CHIC ou PAC Office c'est aussi la fonction qu'on voit monter en ce moment qui seront capables de mettre l'enjeu de durabilité au coeur de la stratégie donc on va vraiment avoir besoin de personnes comme ça qui sont capables d'appréhender au même niveau les enjeux extra financiers les enjeux financiers bien sûr il va y avoir besoin de chefs de projet sur la CSRD ça très probablement et on voit qu'il y a quand même pas mal de recrutement en ce sens parce que parce que cette obligation de reporting elle stresse quand même beaucoup les entreprises qui vont devoir s'y plier très très rapidement donc il va y avoir beaucoup de besoins sur le pilotage du reporting et puis après je pense que toutes les autres fonctions en fait les personnes qui vont aujourd'hui intégrer de nouvelles fonctions en entreprise devront être à jour formées sur sur ces enjeux là et en fait voilà il va y avoir des directeurs de l'innovation parce qu'il y a plein d'opportunités à saisir il va y avoir des directeurs industriels qui devront être au carré avec tous les enjeux environnementaux il va y avoir en fait plein de c'est un sujet tout à fait transverse la problématique de durabilité de l'entreprise donc voilà chaque fonction devra s'emparer du sujet je pense aux directions des achats je pense évidemment aux directions des ressources humaines gros gros enjeux sur les ressources humaines il n'y aura pas de transition environnementale sans transition sociale et là les entreprises sont aussi attendues au tournant et ont une grosse responsabilité voilà merci concernées j'ai envie de dire on nous demande si vous avez la réponse à cette question quelles seraient les formations certifiantes que vous recommanderiez alors là je suis assez bien placée pour ou mal placée je ne sais pas parce qu'il se trouve que j'ai monté une formation à l'université Paris-Dauphine une formation exécutive sur le sujet de la gouvernance et du climat c'est une formation exécutive de deux jours et demi qui a été montée en loi 2022 avec déjà 80 dirigeants formés donc l'idée étant de vraiment expliquer le cadre de réflexion et d'action de l'entreprise et de donner les clés pour gérer cet enjeu climatique et cette année cette formation sera certifiante puisqu'elle verra ajouter un nouveau bloc d'heure qui embarquera tous ces aspects de durabilité donc ce serait une formation certifiante sur la gouvernance de l'enjeu climat et de durabilité et donc de transformation des organisations au sens large sur cinq jours après vous avez d'autres formations certifiantes dans les grandes écoles aussi chaque grande école a mis au point une formation alors pas forcément certifiante je corrige il y a des programmes il faut regarder il y a des programmes qui vont plus focaliser par exemple sur la démarche de décarbonation de l'entreprise il y a des programmes spécifiques là-dessus auprès de de carbone 4 notamment il y a voilà mais pour avoir une vision d'ensemble de la problématique si vous êtes décideur il y a cette formation effectivement à Dauphine dont je suis fière merci Nathalie autre question dans la durée et afin de faciliter les mises à jour des indicateurs chiffrés peut-on mettre en place des KPIs spécifiques mis en place d'un software spécifique par exemple alors je ne suis pas sûre de bien comprendre la question alors dans la durée et afin de faciliter les mises à jour des indicateurs qui sont chiffrés est-ce qu'il est est-ce que vous recommandez de mettre en place des KPIs spécifiques qui vont notamment être articulés autour de la mise en place d'un software spécifique prenant en compte ces KPIs mis en place en fait bon toutes les donc il faut regarder quand même quels sont les indicateurs demandés dans le cadre des normes donc là on sera vraiment au niveau du data du data point vraiment regarder quels sont les indicateurs qui sont qui sont demandés et ces indicateurs là on n'y dérogera pas après parce que l'idée justement c'est de créer de l'homogénéité et que les entreprises arrêtent de donner des indicateurs qui ne sont pas ceux qu'on demande parce que sinon on ne pourra pas comparer donc dans le cadre de la démarche progressive à l'entreprise de voir si dans ce chemin il y a des indicateurs qui peuvent être mis en place pour justement guider à terme vers l'indicateur demandé par la norme ça ça oui peut-être qu'il faut passer par plusieurs étapes pour arriver au final à communiquer l'indicateur demandé dans la norme très bien et de ce fait on nous pose une question qui est relative à la précédente est-ce qu'il y a un logiciel qui peut faciliter le suivi selon vous ? alors il y a plein il y a plein d'outils qui sont je ne pourrais pas en faire la liste exhaustive il y a plein d'outils évidemment qui vont permettre de mettre en place ce reporting de le suivre bien sûr bien sûr bien sûr d'accord il y a beaucoup d'offres sur le marché par rapport à ça merci beaucoup Nathalie autre question quelle approche spécifique pour les PME qui ne sont pas sujettes à court ou moyen terme aux obligations déclaratives CSRD une démarche simplifiée qui s'inspire du même référentiel existe-t-elle ou est-elle en cours de réalisation ? alors c'est une très bonne question parce que effectivement on a bien compris on le sait les PME les ETI sont en première ligne de cette transition environnementale et sociale et donc on réussira pas sans elles donc moi je pense qu'à nouveau il ne faut pas en particulier pour ces entreprises-là si en ligne on a des participants qui travaillent ou qui s'apprêtent à les rejoindre c'est que c'est très important de ne pas voir la CSRD comme le type de box et l'exercice de reporting c'est capital que ces entreprises comprennent que de toute façon elles doivent prendre aussi le tournant de cette transition et commencer à réfléchir sur leurs impacts et la résilience de leur business model et que de toute façon même si elles ne sont pas contraintes à CSRD là demain comme les grandes entreprises en réalité les grands donneurs d'ordre vont leur demander des informations sur leurs politiques sur leurs impacts et sur leurs politiques de durabilité voilà et beaucoup d'informations donc les PMETI devront de toute façon faire les enfin doivent se plier à l'exercice et doivent rentrer dans le pli dans le rang le plus rapidement possible après comment commencer comme je l'ai dit en fait réfléchir moi j'accompagne des entreprises qui sont de taille moyenne certaines cotées et qui devront donc se plier à l'exercice en en 2020 28 PME cotées bon il faut commencer à réfléchir ce qu'on s'est dit c'est à dire la matérialité d'impact la matérialité financière où sont mes enjeux regarder ce que demandent les normes regarder aujourd'hui quels sont les indicateurs que l'entreprise suit faire le gap analysis et commencer à se questionner sur comment comment on avance voilà on va devoir conclure Nathalie merci merci beaucoup ton intervention avec grand plaisir t'as fait riche effectivement alors merci de nous avoir suivi Nathalie peut-être que certains continueront à te poser quelques questions sur LinkedIn oui avec plaisir sans problème je vous invite à nous suivre justement sur notre page LinkedIn d'Elvin Management et je vous donne rendez-vous le 14 mars nous recevrons cette fois Nicolas Guillet qui nous parlera du client un détail entre guillemets à ne pas négliger lors d'une transformation je vous souhaite à tous une très belle journée et une très belle fin de semaine Nathalie merci encore infiniment merci à vous c'est un grand plaisir merci Nathalie à très bientôt bonne journée à très bientôt allez au revoir au revoir à très bientôt à très bientôt